RTCI nous réunit. Bonjour Maïed est aussi le Secrétaire Général de l'Association Maître des Saveurs et Gastronome du Tunisie. Alors ce concours, je vais commencer par Antipa Kraeli, le concours international de Cuisine à Istanbul. Alors si vous nous présentez un petit peu ce concours. Premièrement, l'Association Maître des Saveurs et Gastronome du Tunisie, depuis 2014, représente la Tunisie au sein du WAX. Le WAX c'est quoi ? Si, Nebel Okbeni est le Président qui va nous présenter le WAX parce que si en son nom comporte l'honneur d'être... Alors, Chef Okbeni c'est quoi le WAX ? Le WAX c'est le World Association of Chief Society, c'est l'Association Mondiale des Associations Chefs. C'est 10 millions d'adhérents, plus que 98 pays dans le monde. Et c'est l'unique qui a des labels de certification professionnelle. Très bien. Donc c'est assez carré, très culinaire, assez artistique, mais c'est très structuré au niveau de compétitions et de certifications internationaux de titres professionnels. Très bien. Et donc l'Association Maître des Saveurs et Gastronome de Tunisie représente la Tunisie dans cette organisation. Exactement. C'est le WAX Tunisie. Très bien, c'est le WAX Tunisie. Donc, et cette Foire Gastronomique Internationale d'Istanbul, c'était à sa quinzième édition. Et puis c'est la première fois depuis des années qu'une équipe africaine participe. Parce que c'est une compétition qui a une très haute notoriété au niveau des pays du Balkan et de l'Asie. Donc l'Afrique, elle est dans une autre répartition par rapport au WAX et c'est rare. Même l'Afrique du Nord ? Oui, parce que l'Afrique du Nord, c'est le Moyen-Orient, c'est une autre répartition géographique, on va dire. Donc c'est vraiment rare où ils ont des équipes de l'Afrique qui participent. Par contre, au Moyen-Orient, oui. D'accord. Et là, ça jouait en notre faveur. Mais en même temps, il y avait un grand défi à soulever quand même. Très bien. Alors, on parlait justement de ce grand défi des participants. Il y avait, je suppose, d'un peu partout un chef Abfateha Ben Ali. Il y avait la Tunisie qui représentait, je pense, aussi l'Afrique. Je ne sais pas s'il y avait d'autres pays de l'Afrique, non ? Il y avait uniquement la Tunisie ? Il y avait uniquement que la Tunisie. Les autres participants ? J'ai une idée. Oui, il y en a 30 pays qui participent dans ce foire. On a participé dans cette foire pour bien défendre et présenter la cuisine et la gastronomie tunisienne. Et il y avait bien défendu. Voilà. Heureusement, on a eu la midaille d'or et on a eu la coupe. Très bien. Avec un menu tunisienne. Bien. Alors, et donc, juste, on va parler de ce menu, justement, qui a été sélectionné, primé. Et bien, en plus, la participation, ça s'est fait comment ? La sélection des barres ? En fait, cette fois-ci, on n'a pas fait de sélection. C'était, on a déposé le cahier de charge du manifestation. Et c'était open pour les membres de l'association Maître des Savoirs et Gastronomes du Tunisie. Puisque chacun va se prendre en charge. Donc, on a dit, ça ne sert à rien de faire des sélections. Et après, les gens n'ont pas les moyens. Ceux qui ont les moyens peuvent se présenter et dire, voilà, on veut participer. On a eu la confirmation de chef exécutif à Abdelkater. On a eu Narja Sisney. Et on a eu Yasin Kort. Yasin Korti. On a décidé de voir les compétences de chacun d'entre eux. Donc, on a choisi le concours individuel pour Narja Sisney. Qui était toujours parfait dans la cuisine ancestrale. Surtout de la région de Mahdi, puisqu'elle vient de la région de Mahdi. Chef Abdelkater, il a ses compétences dans l'organisation. Il est leader comme... C'est-à-dire, il peut gérer une équipe. Donc, on a l'habitude de travailler, de collaborer dans les manifestations de notre association. Donc, Yasin... C'est-à-dire, Yasin, il est encore étudiant. On a choisi deuxième catégorie qui est par équipe. Trois personnes. D'accord. Donc, vous avez participé à deux catégories. Deux catégories parmi sept. Parmi sept. Il y avait sept catégories. 30 pays présents. Donc, on a choisi de participer dans seulement deux catégories. 72 catégories. 72, quand même. C'est un grand festival, quand même. 72 catégories. 72 catégories. Il y avait 72 catégories. Donc, 72 compétitions. Exactement. Pour 1500 candidats. C'est énorme, quand même. Vous imaginez 1500 cuisiniers qui participent. Et puis, il y avait plus que... Je commence à imaginer les odeurs, déjà, sur place. Surtout le bruit. Le bruit. Donc, il y avait aux alentours de 300 jurys. Ou bien prétendants jurys. Parce qu'au niveau de la WAC, selon les événements, il y a des compétitions où les nouveaux stagiaires, les futurs jurys, il y a des formations qui se passent. Ça, c'était dans le profil de cet événement. Ils ont estimé à 2500 visiteurs par jour pendant cinq jours. Donc, je vous laisse imaginer. Oui, on imagine déjà. Exactement. Donc, on est parti dans une zone. Pour nous, c'était la Lune. On n'a aucune idée. On ne connaît pas la cuisine partistanaise, par exemple. On ne connaît pas la cuisine de Adribijan. Donc, ils ne connaissent pas la nôtre, non plus. Donc, ce n'était pas une partie gagnée d'avance. Surtout qu'au niveau du jury, il y avait la présence de sommités, surtout pour la catégorie de Black Box. Parce que c'est l'une des plus prestigieuses compétitions de l'événement. Et ce n'était pas des compétitions faciles non plus. Je crois savoir que dans l'une des compétitions, il y avait des surprises. Donc, les candidats ne savaient même pas les ingrédients. On ne connaissait même pas les. C'est exactement ça, le Black Box. Ça veut dire, si je traduis mot à mot, ça veut dire la caisse noire. C'est-à-dire, vous aurez une caisse là où il y a de la marchandise que vous découvrez à la minute. Et en plus de ça, il vous mène la pression à fond. On change trois fois de stand de cuisson pour éviter les onkas où il y aura... Voilà. Donc, on change d'équipement. On a ramené notre propre ustensule, par exemple, de cuisine. Sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va cuisiner. Donc, tout ça rentre en jeu. La sélection, on a 70 minutes pour faire une entrée suite au dessert. Donc, voilà. Vous avez représenté la Tunisie. Vous n'êtes pas retourné les mains vides. Vous êtes revenu quand même avec des médailles d'or, des médailles d'argent et une coupe. Alors, on va parler avec Chef Arpater, justement, des plats qui ont séduit et qui ont été primés. Qui étaient des plats tunisiens. Oui. D'Île Duby, on a décidé de faire quelque chose tunisienne. Tel qu'il est, quel est le produit qu'on va faire. La cuisine tunisienne, on doit prendre notre gastronomie et notre cuisine. Alors, dès qu'on a reçu les marchandises, vite fait, on a fait notre menu. On a fait mille feuilles de méchouillé et azoul. C'est de salade méchouillé avec des pâtes fiouilletés. Parce qu'il y a des normes internationales. Il faut respecter. Il faut avoir quelque chose qui est croustillant pour le jury. On a fait, pour le suite, foie en Hausben de Vaud-Maïdoise. Et on a fait, pour le dessert, Bricleau. Dès le début, j'étais un peu peur, mais je ne sais pas ce qu'on va réussir. Mais dès qu'on a mis nos plats, ils ont mangé tout. Dans une fraction de seconde. J'ai même pas réussi à photographier le plat. J'ai même pas eu tout. Normalement, c'est la dégustation du jury. Ils prennent des petites portions et là, ils ont mangé. Donc, on était stressé. Mais on a eu, on a dit, au moins, ils ont apprécié les plats. On a fait la promotion de notre cuisine. On attendait le résultat, mais on était heureux que les gens ont apprécié les plats. C'est la cuisine tunisienne qui a été à l'honneur. Donc, c'était un point très positif dans notre stand. Et puis après, bon, il a fallu qu'on danse, qu'on fasse la fête. Quand on fasse la fête avant, les résultats... D'autres approches culturelles. Parfois, nous, on ne sait pas comment se formule. Mais c'est très intéressant, justement, Chef Penelvi, que la cuisine tunisienne... Parce que vous avez quand même tenu à faire du tunisien dans son concours. C'était un pari. Et c'était un pari gagné et c'était vraiment un défi relevé. Malgré qu'on entend souvent que la cuisine tunisienne n'a pas toujours une bonne presse à l'extérieur. On n'est pas bien classé comme c'est le cas, par exemple, de la cuisine marocaine. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a des concours internationaux, les Tunisiens participent avec la cuisine tunisienne et ils gagnent. Ça, c'est une grande question parce qu'en fait, il y a plusieurs approches. On peut répondre de plusieurs... en plusieurs approches. Il y a... lorsqu'on fait du Tunisien, quels Tunisiens ont fait ? Est-ce que c'est le Tunisien que vous et moi, on mange chez nous ? Est-ce que c'est le Tunisien authentique ? Est-ce que c'est le Tunisien moderne et comment on va le moderniser ? Tout ça, c'est des outils techniques que... c'était à l'initiative personnelle. Avec la WAX, et c'est ça l'apport, on a des paramètres bien définis. Même s'il y a une marge d'initiative, on connaît nos limites. Et ça, ça nous facilite de... de laisser accepter notre cuisine par les jurés, par exemple, internationaux. Je reviens même pour l'entrée que Cheikh Abdel Fattah a proposé. Lui, il a... il l'a mentionné en français, on l'a rédigé en anglais. On n'a pas écrit mille feuilles de méchouillère. On a écrit méchouillère en mille feuilles. Ça veut dire... c'est la méchouillère qui est mise en valeur, et le mulle feuille, c'est juste un rappel pour un jury international qui pourrait éventuellement ne pas, entre guillemets, comprendre ce qu'on lui présente. Donc, c'est la cuisine tunisienne qui est mise en valeur, mais il faut avoir les paramètres, entre guillemets, gastronomiques, spécifiques, pour qu'elle soit décodable par le jury ou bien les gens qui vont l'évaluer. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que notre cuisine soit une cuisine internationale ? Ces paramètres, justement, comment se les... je ne dirais pas se les procurer, mais alors comment rendre notre cuisine aujourd'hui, puisqu'elle a tout pour être une cuisine internationale ? Un peu de patience et un peu de temps aussi. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui, on le fait le travail, mais la patience. Les gens ne parlent aujourd'hui de la cuisine marocaine. Égyptienne aussi, elle a sa place dans la cuisine internationale, turque. Mais depuis combien d'années ces gens-là ont commencé leur travail ? Nous, on vient à peine de se lancer. Donc, on a besoin de temps, de patience. Il faut aussi faire un marche arrière par rapport à nos produits. Aujourd'hui, le Tunisien ne reconnaît plus ses valeurs culinaires réelles. Nous ne reconnaissons plus. Depuis 60 ans, la cuisine tunisienne, elle est entrée dans une phase de... Moi, je peux l'appeler ça... De transformation. De transformation, de dégradation aussi. Parce que quand on regarde les livres culinaires 1900, 1910, 1920, les recettes qui ont été citées, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Les recettes qu'on utilise aujourd'hui, elles sont méconnaissables pour les gens d'antan. Donc, du coup, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut filtrer. Il faut aller en avant. Mais pour aller en avant, il faut faire le marche arrière. Et c'est pour ça qu'on était tout le temps dans les régions, en train de regarder ce qu'il y a, de voir les produits, de faire ce marche arrière pour pouvoir avancer. Peut-être qu'on a réussi aujourd'hui à convaincre les gens à l'extérieur du pays. Et demain, on espère de réussir à convaincre à l'intérieur du pays. De retrouver les vieilles recettes, les bonnes vieilles habitudes, les ingrédients du terroir. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pas un résultat... C'est pas un bouton qu'on appuie, tout à coup, on a une médaille. Donc, je peux même dire que franchement, on ne s'attendait pas au bout de trois ans à avoir une médaille, pour être honnête. Donc, mission principale, c'était faire découvrir une cuisine tunisienne dans une zone du monde où c'est rare de la connaître. Oui. Et d'acquérir une certaine expérience pour les chefs. Pour les futures compétitions, parce qu'en 2017, on a au moins encore une demi-finale de Coupe du monde. Ça, c'est le minimum. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on insiste à avoir une image du chef tunisien qui défend la cuisine tunisienne. Ça, par contre, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Oui. Alors, justement, quelles sont vos prochaines actions ? Alors, Chef Nabil Aroukeni a parlé d'une demi-finale, de plusieurs actions. Alors, vous avez certainement... Chef Nabil était déjà direct au niveau international. Moi, je préfère parler du niveau national. On a la TCA. La TCA, c'est Tunisian Culinary World. C'est l'événement des chefs de l'association Maître des Saveurs et Gastronomes du Tunisier. Chaque année, il est trop fait. Ça vend à celui qui mérite, bien sûr. C'est entre sa troisième édition. On a aussi le festival international du pain. Deuxième édition à la région de Midny. Vous vous rappelez déjà l'année dernière. On en a parlé, oui. C'était même dans un cadre régional. Régional, national. Et on est très fiers parce qu'en fait, en arrivant en Turquie, on avait trouvé l'équipe palestinienne qui avait participé avec nous dans le festival international du pain. Et les gens ont gardé un très, très bon souvenir de la Tunisie et du compétence des Tunisiens. Ils ont même parlé de ça dans les télés, dans leurs médias et même en Turquie. Ils ont dit aux Turcs, attention, les Tunisiens arrivent. Et ça, c'était un point vraiment qui nous a donné beaucoup, qui nous a fait chaud au corps. Et on s'est aperçu que notre travail ne passe pas inaperçu de 1, de 2. L'effort s'appelle. On commence à avoir notre place dans le monde. Donc ça va, on est content. Donc l'association continue quand même sans bout de chemin. Vous continuez votre lutte pour la valorisation de ce patrimoine culinaire. Ça ne va pas changer. Au contraire, aujourd'hui, grâce à ce prix ramené en Tunisie, on est très fiers. On voudra dire aussi aux médias tunisiens, à tous les médias tunisiens, merci et bravo pour votre intérêt à la coupe qu'on a ramenée. On dit aux Tunisiens aussi merci parce que les félicitations ont fusé de partout. On a une quantité de félicitations via Facebook, par téléphone. C'est-à-dire tout le monde nous dit. On peine à répondre correctement. Voilà. Franchement. Voilà. Dans les médias, on ne parle pas que des choses négatives. On parle aussi des choses positives à chaque fois que la Tunisie, le nom de la Tunisie rayonne à l'extérieur. Ça nous fait que nous réchauffer le cœur, effectivement, et on en parle avec grand plaisir. Donc au niveau national, il y a d'autres festivals que vous avez annoncés et puis au niveau international, Chef Rukveni. Alors, au niveau international, déjà, elle a clôturé avec l'international, donc en parlant de festival international du pain. Donc ça, c'est un international en Tunisie. Et puis, maintenant, on attend juste une confirmation pour la demi-finale de la Coupe du Monde du Wax, qui va se passer soit, en fait, c'est ça, la Stade, quoi, la dernière mise à jour. Ça va se passer soit en Égypte, soit en Tanzanie, soit en Arabie Saoudite, soit à Dubaï. Dans l'attente que ça se passera bientôt en Tunisie aussi. Parce qu'on veut ramener ce genre de manifestation ici. J'espère bien, oui, mais ce ne sera pas pour 2017. Et tout ça, c'est en préparation de Singapour 2018. Et ça, c'est la finale Coupe du Monde. Et ça prend de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a pas mal de mises à jour qui se font. Et en se préparant pour 2018, les membres de l'association 2017, on aura 5 chefs certifiés au niveau international. Ça veut dire, on aura des très prochains prétendants maîtres cuisiniers pour la première fois en Tunisie. Et ça va se passer en objectif en 2018. Donc ça se prépare déjà depuis 2016. En 2017, on va commencer les formations. En espérant qu'en 2018, on aura des maîtres certifiés au niveau international. D'ailleurs, c'est pour ça que, et ça c'est un scoop, que cette édition de la Tunisian Culinary Award, il y aura pour la première fois des professionnels tunisiens qui exercent à l'étranger mais qui vont participer au concours. Et ça, c'est un grand, je trouve que c'est un grand pas et une reconnaissance professionnelle aussi. Dans celui-là. Exactement. Et bien, suivre donc tous ces événements annoncés par l'association Savoir de mon Pays et l'association Maître des Saveurs et Castron. Ah non, ma chère Mayada. L'association Savoir de mon Pays n'a pas encore annoncé ces événements de l'année. Parce que si j'annonce, je voudrais commencer par le 1, 2, 3 mars, le festival, deuxième édition du festival Maghrébin du Couscous en Algérie, Algérie au Bastion 23. Et 16, 17, 18, 19 mars, le concours tablier d'or, en sa première édition à la Foire Internationale du Tourisme à Sousse. Très bien. On suivra certainement avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Félicitations encore une fois pour la coupe, pour les médailles d'or. Latifa Khairi, présidente de l'association Savoir de mon Pays. Merci. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous, chef Nabil Rokbeni, président de Maître des Saveurs et Gastrons de Tunisie. Merci d'avoir été parmi nous. Et notre team leader, celui qui a accompagné l'équipe tunisienne, c'est Abt-Fateha Ben Ali, chef Abt-Fateha Ben Ali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'avoir été parmi nous. Et bonne continuation. Midi et trois.